Bon voilà, j'aimerais bien trouver un sujet pour une vidéo parlant d'une chimiste. Marie Curie, la femme qui représente la science avec ses deux prix Nobel ? Non, déjà fait. Emmanuelle Charpentier, prix Nobel de Chigny en 2020. Les ciseaux moléculaires, c'est quand même super intéressant. Ouais, pas forcément envie de parler d'un sujet actuel. Je ferai ça un autre jour. Bon, de qui pourrais-je parler ? Allons voir dans les années 50. Tiens, c'est qui elle ? Rosaline Franklin ? Je connais pas. Bon alors apparemment elle aurait travaillé sur la structure de l'ADN et elle n'aurait jamais été récompensée pour ses recherches. Ouais ok, une femme des années 50 pas reconnue à son époque, c'est malheureusement plutôt classique. Bon, comment analyser l'ADN ? Ouais, diffraction des rayons X, encore classique. Tiens, une photo de cette image. Ok, ça, c'est génial. Bon, vous l'aurez compris, il y a cette intro beaucoup trop longue. Aujourd'hui, on va parler de Rosaline Franklin. Rosaline Elsie Franklin est née le 25 juillet 1920 à l'ouest de Londres dans le quartier de Notting Hill. Rosaline est une élève particulièrement brillante. A 11 ans, elle apprend la physique, la chimie ainsi que l'allemand et le français. Ses excellentes notes lui permettent de rejoindre le Neonam College à Cambridge en 1838. Elle y restera jusqu'en 1946 quand elle passera son doctorat en physique-chimie. Elle se spécialise alors dans la diffraction des rayons X. Bon, je le reconnais, la diffraction des rayons X, ça peut faire un petit peu peur comme ça comme non. Mais vous allez voir qu'avec une expérience toute simple, on peut facilement comprendre la diffraction. Quand j'éclaire ce mur avec une torche, on voit bien le halo de lumière. Si je mets un objet devant, on verra l'ombre de l'objet. Et en fonction de l'objet placé devant la lumière, l'ombre va changer. Et en gros, voilà pour la diffraction. Pour la diffraction des rayons X, c'est un petit peu pareil sauf qu'à la place d'un objet, on met une molécule et grâce à l'ombre de la molécule, on peut la déterminer. Et alors, petite parenthèse, là je parle de la diffraction mais dans les très grandes lignes. Je sais que pour la diffraction par rayon X, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on ne voit pas directement les ombres des molécules. Regardez à quoi ça ressemble un spectre de rayon X. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué, il y a une notion d'interférence qui intervient, mais j'avais vraiment pas envie d'en parler. Donc, pour un objet, on met un objet devant la lumière et on a juste à analyser son ombre. Et pour une molécule, comment est-ce qu'on fait ? Je vous rappelle qu'on ne peut pas attraper une molécule et la placer devant une lumière. C'est sûrement ce que se sont demandé de très nombreux scientifiques jusqu'au début du 20ème siècle et l'arrivée d'une idée géniale proposée par Albert Hull, Peter Debye et Paul Scherer. Et si, plutôt que d'utiliser des molécules impossibles à manipuler à l'unité, on utilisait des cristaux de ces molécules ? Alors, les cristaux. Bon, en gros, lorsqu'on dissout un tas de molécules dans un solvant puis qu'on le laisse lentement s'évaporer ou migrer, les molécules vont s'organiser dans une structure bien précise. La forme donnée par cette structure dépend totalement de la molécule initiale. Donc, si on prend un cristal et qu'on le place devant des rayons X, l'ombre qui va en découler sera dépendante du cristal et donc, du coup, sera dépendante des molécules du cristal. Donc, par déduction, on peut retrouver quelle était la molécule à l'origine de ce cristal. Bon, revenons à Rosaline Franklin. Au début des années 50, elle commence à s'intéresser à l'ADN. A l'époque, on sait déjà pas mal de choses sur l'ADN. On sait que c'est une molécule qui se trouve au cœur des cellules, qu'elle contient des sucres appelés désoxyriboses et qu'elle permet de réguler l'acidité des cellules. C'est d'ailleurs pour cela qu'il prit le nom d'acide désoxyribonucléique, ADN. Donc, on a le nom, les interactions chimiques avec les autres molécules, et c'est un peu tout. On sait pas vraiment ce à quoi ressemble la molécule. On sait bien qu'il y a une structure régulière, mais c'est compliqué d'en savoir plus. C'est un peu comme si les cristaux avaient du mal à être analysés. Quand Franklin se penche sur le problème, il y a deux hypothèses. Soit c'est l'analyse par rayon X qui bug, soit c'est les cristaux qui bug. L'analyse par rayon X, elle avait déjà fait pas mal ses preuves, donc elle va tout de suite l'éliminer. Reste les cristaux. Elle découvrit alors que les cristaux d'ADN pouvaient exister sous deux formes. Une forme étirée lorsque l'ADN est hydraté, et une forme compacte lorsqu'il est séché. Et ben voilà, on avait du mal à analyser les cristaux tout simplement parce qu'il y avait deux types de cristaux dans le même échantillon. Rosaline sépara donc les deux cristaux d'ADN, la forme compacte d'un côté et la forme hydratée de l'autre. Rosaline était alors persuadée que la forme compacte de l'ADN serait plus intéressante à analyser que la forme hydratée. Elle se chargea alors d'analyser cette forme cristallisée et Raymond Gosling, son doctorant, s'occupa de la forme hydratée. Après plusieurs analyses, Raymond Gosling obtint cette image, la fameuse photo 51. Sur cette image, il y a tout. Déjà, la forme de croix suggère que l'ADN est en fait une molécule avec une double hélice. Non, ça vous suggère pas que la molécule ait une forme de double hélice ? Bon reprenons l'exemple avec notre lumière et nos stylos. Si je croise les stylos devant la lumière, l'ombre fait une croix. Mais si je garde ces stylos croisés et que je les tourne de profil, on ne voit plus la croix. La seule façon d'obtenir une croix, quelle que soit l'orientation axiale de l'objet, c'est d'avoir une double hélice. Bref, l'analyse de cette image permet de déterminer la forme, les dimensions de l'ADN, ainsi que le nombre de répétitions quand la double hélice a fait un tour. Ça y est, les premières images de l'ADN viennent de tomber. Il suffirait que Gosling aille voir Franklin, que tous les deux aille voir leur directeur John Randall pour leur dire « Regardez les travaux qu'on a fait ! » Et qu'enfin les travaux sont reconnus mondialement ! Bon... Faut que je vous raconte. Franklin travaillait à ce moment-là en collaboration avec Maurice Wilkins, un biophysicien. Les deux scientifiques avaient une personnalité bien affirmée. C'est une façon polie de dire qu'ils ne pouvaient pas s'encadrer. Des tensions apparaissaient donc souvent entre eux. Et le pauvre et mon Gosling étaient au milieu de tout ça. Il travaillait à la fois sous la supervision de Rosaline Franklin et de Maurice Wilkins. Les tensions entre Franklin et Wilkins devenaient beaucoup trop fortes. Franklin décida donc de quitter les locaux de King's College où il travaillait pour aller à Birkbeck College situé à 25 000 de King's College. Enfin, si vous passez par Drury Lane ou Endel Street. Après, si vous voulez passer voir le Russell Square, vous pouvez aussi emprunter la 4200. N'hésitez pas à vous arrêter au Shakespeare Head pour retrouver une ambiance chamarrée digne des plus grands. Ah, pardon. Quand Gosling récupère sa photo, Franklin est donc sur le départ pour Birkbeck College. Il apporte quand même la photo à Rosaline pour lui montrer cette image fabuleuse. Franklin lui suggère donc d'aller plutôt montrer la photo à Wilkins qui lui sera encore dans les locaux. Et puis, autant atténuer les tensions entre eux. Wilkins récupère donc l'image qu'il montre à deux de ses confrères, James Watson et Francis Crick. Watson et Crick réalisent alors toute l'importance de cette image. Après une dizaine d'années de recherche, ils construisent enfin le premier modèle 3D de l'ADN à la fin des années 50. Pour leurs travaux sur l'ADN, ils reçurent le prix Nobel de médecine en 1962. Ils reçurent. Notez bien l'utilisation du pronom masculin. En 1962, James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins reçoivent le prix Nobel de médecine. Oui, vous ne rêvez pas. Ni celle à l'origine de ces recherches et qui a permis la première analyse précise de l'ADN, ni celui qui a réalisé l'analyse en question n'ont reçu les honneurs des prix Nobel. Alors, pourquoi ? La version officielle dit que les prix Nobel ne peuvent pas être remis à titre posthume. Ah oui, je vous avais pas dit. Au milieu des années 50, Rosaline souffre de douleurs dans le bas du ventre. Elle passe à l'hôpital en septembre 1956, passage qui lui révèle la présence de deux tumeurs abdominales. Elle continua donc ses recherches tant bien que mal entre deux passages à l'hôpital, puis mourut à l'hôpital de Chelsea des suites de son cancer des ovaires. Peut-être était-ce dû à son exposition prolongée au rayon X, ou au fait que de multiples cancers avaient déjà été détectés dans sa famille ? Quoi qu'il en soit, l'humanité venait de perdre un de ses plus grands cerveaux scientifiques. Nous sommes en 1958, Rosaline date 37 ans. Bon, revenons sur cette histoire de prix Nobel et intéressons-nous à la loi. Le prix Nobel ne peut pas être remis à titre posthume, sauf si la personne décède après sa nomination au prix Nobel. De plus, le prix ne peut pas être partagé par plus de trois individus. La règle est quand même assez claire. Sauf que... Déjà, ces lois n'existent réellement que depuis 1974. Avant ça, les lois étaient un petit peu tacites, mais rien n'était écrit. Ensuite, bon, il est quand même sympa Wilkins, mais il a quand même pas fait grand chose dans cette histoire. Je veux dire, entre Crick et Watson qui ont conçu la première image de l'ADN, Franklin qui était la tête pensante de tout ça, voire même Gosling qui a fait les analyses, alors pourquoi Wilkins a reçu le prix Nobel ? Et puis bien évidemment, je vous apprends rien, mais Rosaline, c'était une femme. Et une femme scientifique dans les années 50 ? Pas forcément évident tous les jours. Alors oui, les mentalités commençaient un petit peu à changer, mais on est quand même très loin de l'égalité homme-femme. Donc est-ce que parce que c'était une femme, Rosaline n'a pas eu le prix Nobel ? C'est ce que certains croient. Enfin, tout ça, c'est que des hypothèses, des controverses, il y a pas mal de discussions qui sont faites autour de ça. Moi, c'était pas du tout le but de cette vidéo. Je voulais juste parler de Rosaline Franklin, qui est quand même une scientifique de renom, qui est quand même une chimiste qui a vraiment fait avancer la science, et qui était la première à déterminer la structure de l'ADN, qui a permis de mieux comprendre le fonctionnement de tous les êtres vivants. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la pousser et à vous enchaîner. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...